Et bien bonjour tout le monde c'est Superbrioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Detroit Become Human, j'espère que vous allez bien. On avait commencé la dernière fois en découvrant un petit peu la vie de cette petite fille qui paraît bien triste, on a surtout vu que le père, ou du moins le père de substitution, le père adoptif, enfin c'est du moins c'est ce qu'on suggère, n'a pas l'air très tendre, il a cassé notre robot Chara, il a l'air de lui faire du mal, de la battre, on a vu du sang je crois, donc je pense que c'est ça, et puis elle a l'air de toute façon pas bien du tout. On a vu aussi un petit peu de drogue planquée chez lui, je pense que c'est pas bon du tout, on va descendre, on va essayer d'avoir de nouvelles instructions de sa part et avancer un petit peu plus. que ton père a un bon à rien, hein ? Un pauvre loser, qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions ? Mais quoi que je fasse, y'a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air ! Je sais ce que tu penses de moi, tu me détestes, tu me détestes pareil ! Dis-le ! Tu me détestes ! Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis désolé ma bulle, je suis désolé, je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu sais, tu sais que je t'aime. Oh la la, ça craint ! Ça craint, ça craint. Ok, je me suis arrêté pile avant la fin du... Ouah, 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 ouah ! Euh, je crois qu'on a tout découvert ? Non, il manque une option, nettoyer la chambre de Todd. Il y avait effectivement quelque chose, ça m'étonnait qu'on ait rien découvert ici. Il va me manquer quelque chose, mais apparemment, on a bien fait notre... Notre arborescence 96% complétée, il manque une option que je n'ai pas trouvée Aérer la pièce, apparemment ça va me permettre qu'Ara découvre un moyen de descendre, on va forcément s'échapper. Ok je continue Ok, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on arrête les épisodes à la fin d'une arborescence, ce serait peut-être mieux mais bon vu que je connais pas bien je peux pas prévoir. On se retrouve avec Marcus qui va forcément du coup nous être utile, à qui on emmène cette commande ? C'est-à-dire d'être dans un quartier beaucoup plus riche Ah oui ! Alors là c'est sûr que c'est pas la même chose C'est sûr que les androïdes vont se croiser, on va forcément il va forcément nous être utile pour sauver la petite fille qui s'appelle du coup pas Alice, je sais pas pourquoi ils l'appellent Alice c'est forcément Emma du début alors si c'est pas elle franchement j'ai raté quelque chose d'énorme mais franchement je suis persuadé que c'est ça Alors se voir dans le miroir ça n'a pas l'air de l'aider, on dépose le paquet Et on enlève notre veste quoi, c'est tellement bizarre de faire ça, finalement ça sert à rien du tout C'est trop bizarre S'occuper de Karl, réveiller Karl à l'étage et d'autres choses Alors qui est Karl ? Je ne sais pas Karl est forcément à l'étage d'accord mais Tiens regarde, qu'est-ce qu'il y a de beau ici Alors on pourrait s'amuser à faire ça tout le temps pour voir avec quoi on peut interagir, c'est pas forcément ce que je souhaite Je vais pas le faire tout le temps C'est des faux ? C'est des androïdes aussi ! C'est des androïdes les oiseaux ! Enfin des droïdes du coup je crois que androïde veut dire robot humain Je crois que vous me l'avez déjà dit en plus je l'ai posé la question dans la démo Ok alors les robots piaf Ah 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 attends une oeuvre d'art on l'observe Alors on aurait pu avoir un peu plus de recul ça aurait été peut-être plus pratique Wow ! Wow 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 Énorme cette maison, est énorme ! Ah alors on lui apporte son petit déj Euh bah porte hein écoute Le problème c'est que du coup apportez le plateau à table Je peux pas fouiller pendant que je fais ça Vas-y Oh la baraque ! Je fais mon petit tour moi Il n'y a rien d'autre que ma formation Apparemment non finalement, il n'y avait pas grand chose Continuons Mais il y a une girafe ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme ! Pourquoi les banquiers gagnent-ils autant ? Hum hum Non c'est pas forcément de la nature en fait Pôle Nord, pourquoi la Russie veut s'en emparer ? C'est pas forcément de la nature en fait, pas du tout même Président Warren est-il trop proche de Cyberlife ? Detroit Today De la vie sur Titan Ah ça c'est plus science tu vois ça Bon on a quelqu'un de cultivé, moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un de cultivé Ce Carl a l'air très intéressant Peut-être un bon père pour Emma slash Alice Ça me stresse j'ai l'impression Je crois que c'est Jackson dans Grey's Anatomy Je ne vois que lui là Une girafe empaillée dans le salon quoi Si ça c'est pas un délire de riche Je ne sais pas ce que c'est Essayez Alors l'art par les robots c'est quelque chose quand même de Wouh Comment c'est classe Comment c'est classe J'ai envie d'éternuer L'allergie n'est pas partie Ahouh Pardon Ranger Je sais pas si c'est une bonne idée En général Tu sais Les ateliers Les choses comme ça On aime pas trop qu'on touche à nos affaires Qu'on les range Parce que Le chaos était volontaire C'était Ranger Déranger Comme coiffer décoiffer C'est pas forcément une très bonne chose de ranger les ateliers Même pas forcément d'artistes hein D'artisans ou quoi que ce soit Ils sont perdus après On va se faire engueuler tu vas voir Bon On est partis pour ranger Alors range partout Mais Bon C'est tellement classe Alors va pour laver les vitres là Alors ça Merci l'androïd hein Parce que sinon A faire soi même La tanner La tanner La tanner On lui peint un petit truc non ? C'est bon Allez j'ai l'impression que c'est tout ce qu'on pouvait voir ici Je ne sais pas si je peux monter à l'étage là Je pense pas Le truc a l'air D'ailleurs cet escalier a l'air vraiment bizarre Parce que la montée se fait là Faut se baisser et tout Impraticable Des livres Une bibliothèque Plein de bouquins C'est magnifique J'aime beaucoup cet endroit Il y a des crânes et tout là C'est splendide Bon Karl Attends il y a une autre pièce là Non il n'y a pas d'autre pièce Non 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 c'est tout je crois Karl debout Le plateau est sur la table Viens manger Oh il y a un montescalier Stana Oh un montescalier Stana Mais alors Stana 3000 Je veux dire là on est sur du haut de gamme Karl est un petit vieux sur le point de mourir C'est bientôt la fin là Ça sent la fin Est-ce qu'on ouvrirait pas ce rideau là ? C'est triste Non ? Oh quel dommage Où est la chambre ? Là-bas à gauche Rien ici à voir Attendez j'aimerais bien regarder son jardin vite fait là Sans forcément qu'il y ait une interaction Il y a une immense statue Oh il y a la piscine Je crois qu'il y a une piscine Oh Ah oui Ah oui Ou un bassin Il y a de l'eau De l'eau c'est important dans un jardin Vous savez ça fait Ça fait tout le fluide Tout est feng shui vous comprenez Karl C'est l'heure du réveillage Oh le fauteuil roulant Tirez les rideaux Vas-y doucement 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 Bonjour Karl Bonjour Il est 10 heures Le temps est couvert Il fait 12 degrés Avec un taux d'humidité de 80% Et des averses prévues pour cet après-midi C'est une bonne journée pour rester sous la couette Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandé Ah oui je vais oublier C'est toute la différence entre toi et moi Pas vrai Marcus Toi tu n'oublies jamais rien Je check un peu autour d'accord Avant de te donner ton médoc On ne sait jamais T'as un peu chaud Je mets le ventilo Il est 100% golden Prendre le doc Déboucher le doc Oulah qu'est-ce que c'est que ça Donnez-moi votre bras s'il vous plaît Non Karl Merci On va faire doucement Il y a peine d'ouvrir les yeux Et je grince déjà des dents Les humains ont une mécanique si fragile Et ils tomberont panne si facilement Tous ces efforts pour les entretenir T'aurais pu rapporter le fauteuil plus près non ? Ok je maintiens parce que j'ai l'impression que si je lâche je vais le faire tomber il va casser Je maintiens les boutons je m'en fous j'ai trop peur Ouh Dans le siège voilà Bon ça a l'air d'être habituel tout ça pour le moment Et voilà mon petit monsieur On roule ! Conduire Karl devant la table Il y a quelque chose à mon agenda aujourd'hui Oui Le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne Attends je... Le directeur de la galerie a laissé quatre messages pour que vous confirmiez votre présence Ouh un petit tour un petit tour un petit tour Attends j'arrive pas On en parlera plus tard D'accord Quoi d'autre ? Voilà je voulais l'emmener devant la fenêtre J'ai déjà répondu Ah Quoi ? Nous serions quelqu'un de célèbre ? Tu as des nouvelles de Léo ? Qui est Léo ? Non Karl Ton fils ? Je peux l'appeler si vous voulez Non Ricard il fait beau là Non c'est pas la peine Ah ça doit être le fils Le fils ou un ancien chéri Ce qui expliquerait pourquoi tu as choisi un robot d'une musculature euh Enfin bref Je ne sais pas Allez on va te poser sur le Stana d'accord Je pensais qu'il allait peut-être dire un truc en passant devant la fenêtre Parce que de base tu vois tu prends le chemin le plus court donc De prendre le chemin le plus long peut-être qu'on aurait eu un dialogue un petit truc Bon qui est Léo ? Donc prochaine question à se poser Un fils euh Un ancien copain Je ne sais pas Ah c'est du Stana euh Stana 3000 quoi Le truc t'as même pas besoin de le déplacer Magnifique et il va plus vite que moi C'est génial Allez On récupère Je suis sûr il va dire Waouh c'est déjà devant la table Magnifique Je meurs de faim Le petit déjeuner est prêt Du bacon et des oeufs comme vous les aimez Merci Marcus De rien Regarde c'est déjà devant la table Mais le frein Tadaa oh Tadaa Oh ça frémit encore Télévision Télévision Quelques figues ? Non ? Mais si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner ? Mouais D'accord Karl Bah S'occuper de Karl Donc là il me propose Trouver quelque chose à faire Ah Ah Peut-être un brin de vaisselle J'ai pas fait gaffe Ah bah non C'est fermé On va pas passer devant la télé Je vais te laisser tranquille Je regarde où est-ce que je pourrais aller Je ne peux pas sortir Peut-être prendre un bouquin Je sais pas peut-être Je sais pas Non ? Ou du piano Trouver quelque chose à faire Lire un livre Tiens Je peux lire un livre Télévision éteindre Shakespeare Euh Platon Que lis-tu ? La République de Platon C'est un des livres que vous m'avez conseillé Et tu en penses quoi ? Je crois que j'aime bien la philosophie Elle pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre La différence entre le bien et le mal par exemple A mon avis ce n'est pas un sujet évident Poser des questions qui n'ont pas de réponse C'est typique des humains Marcus Un jour je ne serai plus là pour m'occuper de toi Tu devras veiller sur toi-même Et faire tes propres choix Décider qui tu es Et qui tu veux devenir Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents Marcus Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être Allons à l'atelier Ok Euh Je pense que j'aurais pu aussi jouer du piano Super mec Je regarde si je vais là-bas Faire de la musique Ça pourrait te... Non ça n'a pas l'air de déclencher quoi que ce soit Je vais te conduire Je ne vais pas te laisser bloquer là Mon pauvre petit Viens On va à l'atelier Tu vas peindre Tu vas voir Tu vas créer des nouveaux trucs Je ne sais pas ce que tu as acheté au magasin Sûrement des couleurs éclatantes Tu vas faire un truc de fou En tout cas cette petite réflexion sur la philosophie Le fait que les humains se posent des questions sans réponse Et surtout bah qu'il va bientôt mourir je pense Et que ce robot va se retrouver tout seul Ou du moins je sais pas ce qu'il se passe d'ailleurs quand son propriétaire meurt Ou il n'est plus possible, il n'est plus disponible tu vois Ohlala mais cette machine c'est énorme Voyons où on s'était arrêté Vas-y enlève le bras Ouah C'est terrible T'aimes beaucoup le bleu quand même C'est classe Attendre les instructions Nettoyer l'atelier C'est déjà fait nettoyer l'atelier On a arrangé pas mal de choses Il doit me manquer quelque chose Magnifique magnifique Euh qu'est-ce que je n'aurais pas rangé Là on voit des statues Des choses comme ça Je suis pas sûr que ça m'aide Parce que là il me propose de ranger l'atelier Nettoyer l'atelier Bon après si je tourne j'imagine que je vois Ah vous voyez je vois pas forcément Ouais à part lui Ah si c'est jaune là derrière Effectivement Ok Là il y a quelque chose à ranger ok Ah la boîte tout simplement Oh d'accord C'est si bête que je n'y pensais pas C'est tout ce qui manquait on est d'accord Attendre les nouvelles instructions On va regarder ce qu'il fait Enthousiasme Scepticisme 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 Vous voyez que ce n'est pas votre meilleure toile Ah c'est pas ça que j'arrive à vous dire Pour être franc je n'ai plus grand chose à raconter Bon c'est pas grave Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux Carl Mais assez parler de moi Voyons si toi tu as du talent Hum hum Alors est-ce que je vais réussir cette épreuve ? Je pense qu'on peut aussi refuser peut-être Simplement de ne pas tenter l'expérience Trouver un sujet à peindre Reproduire la toile de Carl Ca me paraît Tout à fait un raisonnement de robot Peindre la statue Peindre le bureau Je vais choisir le bureau Plus chaotique Je sais pas si je fais les lignes dans le bon sens Mais je suis pas sûr de pouvoir me tromper Waouh en trois traits il a fait ça C'est une copie conforme De la réalité Mais la peinture ne consiste pas A créer une réplique du monde Elle consiste à l'interpréter A l'améliorer A exprimer ton point de vue Et oui c'est ce que je craignais C'était peut-être obligatoire pour le premier essai Justement cette histoire de copie Et vraiment de pas Y'a pas de réflexion derrière Et je pense que c'est ce que le jeu voulait nous faire voir Tiens fais moi plaisir Ferme les yeux Ferme les yeux Fais moi confiance Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas Quelque chose que tu n'as jamais vu Maintenant concentre toi Sur ce que ça te fait ressentir Et laisse ta main naviguer à travers la toile Humanité, androïde, identité Je vais choisir identité Des mots comme ça Désespoir, doute, prisonnier Clairement doute C'est les premiers mots qui me viennent comme ça Allez vas-y Mais ça marche pas C'est Je ne sais pas pourquoi Ça y est J'ai hâte de voir ce que ça va donner Je pense qu'on a pas le même dessin avec Avec vous Qui jouez au jeu Avec vous Avec Sif Qui fait le jeu en même temps que moi Wow Léo le fils Il n'a pas l'air top lui non plus hein Tu vas bien ? Tu n'as pas bonne mine ? Ouais 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 je vais bien ouais Écoute J'ai besoin de liquide papa Encore ? Encore ? Où est passé l'argent que je viens de te donner ? Et bah ça part vite tu sais Ça part dans la drogue évidemment Dans la drogue rouge que l'autre te donne Non 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 je te jure que c'est pas ça Ne me mens pas Léo Et alors qu'est-ce que ça change ? J'ai besoin d'argent c'est tout Je suis désolé Mais la réponse est non Hein ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi Ouais ouais je crois que je sais pourquoi ouais Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils hein ? Dis-moi papa qu'est-ce qu'il a de plus ? Il est plus futé ? Plus obéissant ? Pas comme moi hein ? Mais tu sais quoi ? Ce truc c'est pas ton fils C'est une putain de machine ! Léo stop ! Ça suffit ! Arrête ! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures T'as jamais aimé personne Tu m'as jamais aimé papa Tu m'as jamais aimé Et bah C'était prévisible Clairement prévisible cette histoire Est-ce qu'on a le droit à l'arborescence ? Ouais C'est trop cool d'avoir cette arborescence à la fin comme ça Alors effectivement j'ai raté des choses hein Ça c'était Assez obvious On va revenir au début Donc servir le petit déjeuner Je ne pouvais aussi sans doute le laisser dans la cuisine Lire un livre Donc voilà Donc là il y avait le choix Sûrement du piano Peut-être d'autre chose Et puis après tu vois ça se sépare Mais ça va de toute façon à conduire Carl dans l'atelier Et puis même le choix du bouquin était important Peindre quelque chose Copier le tableau Copier la toile Euh le bureau Ok donc ça aurait de toute façon été une copie Ça c'était... C'était sûr Peindre avec le coeur Identité Doute Et après bah ça donnerait autre chose Léo entre et demande de l'argent Ok Alors j'ai vu que ça me donnait des points tout ça J'ai pas encore bien capté ce que ça me donnait Mais on va essayer de voir dans les menus ensuite Alors changement d'ambiance Est-ce qu'on est avec un nouveau Androïd ? Avec un humain peut-être Ah ! Le négociateur Connor c'est ça ? Qu'est-ce qui se serait passé si on s'était sacrifié ? Est-ce qu'il aurait remonté ? Parce que j'aurais une scène en plus pour voir qu'il avait été formaté et... No androïd allowed Pourtant je rentre Trouver le lieutenant Anderson Je vais me faire engueuler Alors scanner les visages Trouver le lieutenant Les gens ils vont pas aimer hein Parce que si c'est un bar Qui n'aime pas trop les androïds J'aimerais voir les menus s'il vous plaît Arborescence Donc je peux y avoir accès tout de suite D'accord donc je vois à peu près C'est euh... Opinion publique sceptique Instabilité logicielle Enque tendu Ah ! Ouah ! Le nombre de choix qu'il y a ici Qui mène tous au but final Mais là il y a un énorme choix à faire Est-ce que c'est une bonne idée de le voir avant ? Pour la complétion oui Pour euh... Pour faire les choses comme ça à la volée Pas forcément Je sais pas Il me semblait qu'au début du jeu il m'avait dit euh... Quelque chose avec les points et que je pouvais revoir des scènes Ma foi Donc en scannant il m'a dit Je revois Scanner les visages Trouver le lieutenant Anderson Bon bah... Salut Je peux tout scanner Bah ouais mais les gars Je fais ce que je veux Ok ? Je crois que je travaille pour la police moi avec lui De toute façon en étant euh... Enfin je sais pas si je travaille avec eux mais... T'as un problème ? M'empêche que pour avoir aidé euh... À la prise d'otage euh... J'ai forcément aidé Ah ! Non ça refait ça Scanner les visages Je comprends pas bien Peut-être qu'il faut simplement faire dans l'ordre Et trouver d'abord le lieutenant Anderson C'est toi ? Ok ok je te laisse tranquille Oh là là je rentre dans la cuisine Non les toilettes Inspecter C'est bon c'est bien T'es tout propre hein t'inquiète pas T'es tout beau Ban Androids Eh apparemment ici on est vraiment pas tombé dans le bon coin hein 70... Attends j'arrive pas à lire Enfin bref en tout cas toujours le même euh... Ah bah voilà c'est écrit là encore 31 Unemployment rate 31 c'est le taux de chômage Quand est-ce que ça va s'arrêter ? C'est sûrement quelque chose comme ça J'suis pas sûr que ce soit très utile de venir là On va regarder Putain je peux scanner encore J'ai l'impression de rater une information capitale Est-ce que vous croyez que c'est le gars qui a l'air un peu clodo là ? Eh me saoule pas surtout toi Toi là C'est lui en fait J'suis sûr c'est lui Bon par contre je suis un peu euh... bloqué là je... J'suis sûr c'est lui là mais je peux rien faire Ouais euh... scanner les visages Ah mais non je crois que c'est avec mon curseur Ah zut j'avais pas compris C'est lui C'était sûr que c'était lui Je sais pas si c'est très intéressant de scanner les autres Pas de concordance On peut en scanner un ou deux pour voir encore J'ai l'impression que c'est vraiment lié à cet androïd là Le scan qu'on avait vu aussi avec l'arme et tout ça au début du jeu Je pense pas que les autres puissent le faire comme ça Bon je vais choisir de ne pas scanner les autres Bon peut-être à la limite simplement le barman Qui est de dos et qui du coup ne veut pas être scanné Tu peux te retourner juste Ça peut peut-être m'être utile Retourne-toi de Dieu Voilà Ok bon allez C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar Qu'est-ce que tu veux ? On vous a confié une affaire en début de soirée Un homicide Appliquant un androïd de Cyberlife Conformément à la procédure La société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs J'ai pas besoin d'assistant Surtout pas un connard en plastique comme toi Alors sois gentil petit robot Part toi en vitesse J'insiste J'insiste Je regrette lieutenant mais je suis obligé d'insister Mes instructions précise que je dois vous accompagner Mes instructions tu sais où tu peux te les mettre Non Où ça ? Laisse tomber Oh j'ai l'impression qu'on est pas bon là Compréhensif Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïd Mais je suis Je suis parfaitement à l'aise Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille Allez Un autre verre Vous savez quoi ? Je vous en offre un pour la route Qu'en dites-vous ? Barbin ? La même chose s'il vous plaît T'as vu ça Jim les merveilles de la technologie Sers moi un double Ok Ah bah oui hein Ça brûle la gorge T'as des homicides Oh Genre c'est la fin de l'arborescence là ? Ah non Non on est dans le... Qu'est-ce qui s'est passé ici ? On est dans le quartier du Crin là Non ça a pas l'air d'être la maison de l'autre C'est ça Comme vous voudrez lieutenant C'est ça Comme je veux Ordre contradictoire sélectionnez la priorité Suivre le lieutenant Bon bah c'est pas grave on a amélioré la confiance mais... Je confirme que dalle Qu'est-ce qui s'est passé ici ? On peut scanner un petit peu Suivre le lieutenant On voit qu'il y a notre mission qui est là-bas Enfin je crois que c'est le lieutenant d'ailleurs Est-ce que c'est ici ? Attends j'arrive pas à savoir Il y a une des deux maisons Est-ce que c'est celle-ci la maison de l'autre ? Non Ou alors en face C'est forcément dans le coin quoi je veux dire On est dans le quartier qui craint là C'est interdit aux androïdes à partir d'ici Il est avec moi Quand je dis reste dans la voiture qu'est-ce que tu comprends pas ? Vos autres entrent en conflit avec mes instructions le lieutenant Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes d'accord ? Compris Salut Hank On commençait à croire que t'allais pas te pointer C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus Alors ? Comme ça on a un androïde hein ? Ah très drôle, dis-moi ce qu'il s'est passé ici La musique est un petit peu forte mais bon ça passe C'est là qu'il a découvert le corps Je fais un petit tour hein Il y a pas l'air d'avoir grand chose Apparemment il a un casier pour vol et voix de fait grave D'après les voisins il était plutôt du genre solitaire Il restait refermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu Oh la 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 la, il est dégueu ! C'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit Ils auraient pu attendre demain matin A vue de nez, ça doit bien faire trois semaines qu'il est là On en saura plus quand le légiste arrivera Il y a un couteau de cuisine par ici Probablement l'arme du crime Il y a des signes d'effraction ? Non, d'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées L'assassin a dû s'échapper par derrière Qu'est-ce qu'on sait de son androïde ? Pas grand chose, les voisins ont confirmé qu'il y en avait un mais il était pas là à notre arrivée Faut que j'aille prendre l'air Fais comme chez toi Je serai dehors si tu as besoin de moi Ok Étudier la scène de crime Alors clairement le I'm alive est écrit de façon tellement parfaite On peut pas l'analyser On dirait justement un androïde qui a fait ça Ou bien quelqu'un qui veut faire croire que c'est un androïde en faisant une écriture parfaite Voilà exactement Ouais 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 Ça a été écrit avec le son de la victime J'imagine On prend des échantillons pour analyse Ah ok Ça a ajouté examiner la victime Poussez-vous les gars, j'essaie de regarder ce qui se passe là Ah voilà encore cette drogue Chris tu me fais une analyse complète des narcotiques Bon on va regarder Oh tote tote qu'est-ce que c'est en bas là Analyser Alors pas d'empreinte androïde impliquée Bah tu mets des gants et y'a pas d'empreinte hein Prélevé Oh putain mais qu'est-ce que tu fous là Je fais une analyse du sang Je peux scanner les échantillons en temps réel Désolé J'aurais dû vous prévenir Ok mais évite de te fourrer des preuves dans la bouche d'accord Compris Putain de chien mais j'hallucine Ok très bien Sans sécher Analyse ADN Carlos Ortiz donc c'est bon Putain le truc passe j'ai pas le temps J'espère que je ne rate pas des choses Donc y'a 10 preuves Ok Eh Mike t'as fini de prendre les échantillons Regardez voilà Examinez le I'm alive Analysé Alors est-ce que c'est vraiment un droïde qui a fait ça Lettre normal police linéaire cyber life Ah c'est la police cyber life Les choses passent j'ai pas le temps je veux dire c'est pas moi qui passe Y'a certaines choses qui passent et c'est pénible Alors les coups de couteau 28 coups de couteau Hémorégie interne 28 coups de couteau Mort il y a plus de 19 jours Red Ice Donc cette fameuse drogue étrange Décédé Carlos Sur le ventre là y'a rien Non Le sang peut-être Ah 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 qu'est-ce qu'il y a ici Empreinte correspondant à la base de données donc c'est bien lui Quasier judiciaire vol coup blessure aggravée Bon qu'est-ce que On arrive à voir Qu'est-ce qu'on arrive à voir On arrive pas à voir la fin là Pas du tout Il a fait tomber quelque chose De l'alcool Reconstitution inachevée La victime est tombée ici La victime a été poignardée Il venait de la cuisine Ok Bon Après couteau de cuisine C'est pas étonnant que ça vienne de la cuisine Donc euh Il a été poignardé 28 fois Ouais Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui Hmm Droïde ou humain Bon passé l'épreuve en revue on est à 2 sur 10 Donc il va falloir qu'on se bouge On va suivre les Genre ici y'a quelque chose La Red Ice du coup Peut-être qu'il faut trouver le dealer Est-ce que le dealer c'est le mec euh Avec la gamine Ou est-ce qu'ils ont le même dealer Ou enfin tu vois Est-ce qu'il y a un rapprochement à faire Est-ce qu'il y a quelque chose Attends, 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 attends Tu le vois le truc par terre là ? Sans sécher, ok Hum Je me demande s'il n'y en a pas un autre en avant là Ah mais le 1 c'est lui Forcément Donc on est dans l'ordre je crois 1, 2, 3, 4 Bon y'a pas d'autre chose ici Euh Ah qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as vu ? J'ai vu que t'avais vu quelque chose Allez tout le monde s'active, on va pas y passer la nuit Pas de problème Personne n'a envie de passer une minute de plus ici Oh la Une petite nuit coquine Eh mais il me pousse là Alors direction la cuisine Encore du sang séché Toujours de l'ADN de Carlos Tiens tiens Juste pas Donc là c'est le sang qu'on a vu Ça c'est quoi ? J'arrive pas à le cibler Peut-être de l'autre côté Ah 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 je l'ai vu Encore du sang Y'a que des preuves Enfin les Les trucs sont que du sang Magazine bon ok Alors les magazines ça y va Le sexe avec les androïdes c'est mieux Ah bah ça Il fallait que ça arrive Désolé mesdames Mais le plastique c'est vraiment fantastique Ah bah bravo Ah ça mérite qu'on ouvre le magazine Je suis désolé mais Le sexe avec les androïdes c'est mieux Les résultats de notre étude ont été publiés Et c'est officiel 68% des hommes préfèrent faire l'amour avec un androïde Plutôt qu'avec une vraie femme Et avec 52% des hommes affirmant Qu'ils se sont livrés à l'expérience au moins une fois Les androïdes on le vend en poupe Mais quel délire Mais quel délire Plusieurs raisons ont mené à ce choix Mais nous pensons en connaître le véritable motif Les androïdes n'aiment pas parler de leur émotion juste après Mais quelle horreur Cette histoire vous a été présentée par Eden Club La discrétion dans la peau Génial Et c'est quoi le deuxième magazine ? Ah bah Evidemment un truc de la technologie Très bien Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre ? Pas grand chose Pas grand chose du tout même Alors là il y a le couteau Couteau manquant L'arme du crime vient d'ici Très bien Qu'avons-nous encore ? Une batte ? Alors qu'est-ce qu'on a là ? Est-ce qu'on a du sang de la victime ou des empreintes ? Plus Impact violent Ok Peut-être qu'il s'est défendu Attends parce que c'est quoi qu'il y a dessus ? Des traces de Trace de Tyrium, donc peut-être une trace d'un métal d'androïde Et là c'est les empreintes de Correspondant, ouais, Carlos Il a dû essayer de se défendre Et c'est peut-être apparemment un véritable androïde qu'il a tapé si Voilà, le déviant a pris un couteau Avance, avance Le déviant a été attaqué, choc émotionnel Ouais, donc s'il y a une trace de métal comme ça, c'est peut-être que c'était effectivement un androïde Et pas un... j'allais dire un faire croire que c'est un androïde Peut-être après, bon, on verra Alors il me manquerait deux preuves à visualiser Sûrement dans le coin là Ouvrir Oulah, qu'est-ce que c'est que ça ? Écriture du sujet obsessionnel Ah, il allait pas très bien le monsieur Qu'est-ce que c'est ? Offrande religieuse Très bizarre Ok, c'est donc une preuve Il m'en manque une Où est-ce que je n'aurais pas agi Ou qu'est-ce qui ferait que ça... On va essayer de trouver mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour Donc j'ai dû rater quelque chose de primordial encore une fois Mais ouf, tu veux pas passer par là Peut-être en extérieur Ah, peut-être là Empreinte, Carlos Trace de lutte Ok, on a toutes les preuves Étudier la scène de crime, c'est fait On va retourner voir le lieutenant On va lui dire tout ce qu'on a trouvé Dans la salle de bain Bah oui, mais je me demande si en fait Ouais, oui, mais est-ce qu'il n'a pas été tapé à cause de ce qui s'est passé dans la salle de bain Mais il reste à savoir ce qui s'est exactement passé Je crois que la victime a attaqué l'androïde Avec une batte Oui, bon, d'accord Avec la batte Ça collerait avec nos preuves Continue Je pensais qu'il fallait retrouver le principe de la salle de bain Mais bon, c'est pas grave L'androïde a poignardé la victime L'androïde a lancé la chaise La victime a poignardé l'androïde La victime a poignardé l'androïde Non, c'est pas possible Ça colle pas avec l'épreuve Ok, je merde Ah mais oui, mais j'ai voulu... Ok Là, je me suis planté dans les touches Donc là, j'aimerais bien recommencer C'est ce que j'ai voulu dire Bah dans le salon Dans le jardin ? Non, dans le salon Ça paraissait tellement évident ça Que je pensais qu'on avait pas besoin de l'androïde Je suis désolé mais... Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde D'accord, ça paraît logique L'androïde a assassiné la victime Avec le couteau Avec le couteau Ok Ta théorie n'est pas complètement absurde Non mais c'est clairement ça Je suis désolé mais... Il a été endommagé par la batte Et il a perdu du thyrium Perdu du quoi ? Du thyrium Vous le surnommez sans bleu C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes Il s'évapore au bout de quelques heures Et devient invisible à l'oeil nu Ah, sympa Mais je parie que toi tu peux encore le voir Exact Ouais Ok Chercher des traces de sang bleu Non moi je pensais que le truc dans la salle de bain allait... Enfin tu vois que c'était peut-être ça l'élément déclencheur Et que c'était pour ça qu'on avait vu ça Je vais retourner dans la salle de bain si tu me le permets Parce que peut-être qu'il a essayé de se... Se soigner tout seul Ah mais on voit le sang bleu là Tu vois il y a des traces là-bas Il est allé là-bas Attends mais C'est moi ou c'est... Mais oui Il y a quelque chose là Attends mais tu crois que l'androïd est encore là Et que c'est ça qu'on doit trouver Ça me paraît assez fou Tu vois il est venu ici Pourquoi il serait venu ici ? C'est ça Je pensais que ça avait un truc... Oh la fenêtre là non ? J'ai cru que c'était du sang bleu dans les feuilles Examiné Très bizarre Qu'est-ce que tu as vu ? Une échelle a été utilisée D'accord Ah il est monté Et le petit cachotier Hé Piste mène au grenier Trouver un moyen de monter Alors La chaise L'autre se fout de notre gueule Mais on aurait peut-être plus Enfin C'était peut-être mieux de le prévenir Oh la Est-ce que je suis en train de faire les choses bien Je ne suis pas certain Je ne suis pas certain Fouiller le grenier C'est ça qui est écrit Avance C'était sûr C'était sûr Putain mais c'est quoi cette maison pourrie quoi Il pleut dedans Moi je pense qu'il est mort Il a peut-être succombé aux blessures Je ne sais pas On va peut-être retrouver son Oh putain Ah il n'est pas mort T'es sûr qu'on ne va pas prévenir quelqu'un là ? C'est pas mieux Vous lui parlez ou quelque chose ? Non je ne sais pas J'ai hâte de voir l'arborescence finale Tu vois Coucou Il y avait du sang par terre Enfin du sang bleu Oh Déviant localisé Déviant localisé Ah il va y avoir un choix Ah non là on choisit direct On choisit pas pardon J'ai pas eu le choix Très bien Je pensais qu'on allait peut-être devoir avoir un choix difficile ici Ok Bon déviant trouvé Ça me paraissait quand même pas difficile Voyons voir Le offrir un autre verre Donc c'était ici Voilà On aurait pu faire autre chose Donc la scène Examinez la douche Il y avait quelque chose d'autre dans la douche Je pense que j'ai raté quelque chose là-bas Je ne sais pas ce que c'était Mais ça menait Vous voyez il y a un truc très loin Très loin Très loin Très loin Qui menait ici Et qui avait l'air intéressant Il fallait absolument trouver ce truc Dans la douche Donc j'ai raté Prélever le sang Pareil Là il y avait plusieurs choses Connor sait ce qui est arrivé Bon je me suis planté Mais ça a fini par Par se savoir Voilà Reconstitution Ah Reconstitue Voilà Du crime Et déviant trouvé Bon On s'en est sorti On verra ce que ça donne ensuite Mais je pense qu'on va s'arrêter au début de la scène suivante Ah De retour De retour avec Cara Ah Monsieur Dor Le bon moment pour Pour se confier Toad Le dîner est prêt Ouais ouais j'arrive Apporter le repas Ok on va s'arrêter là pour aujourd'hui Avant que une nouvelle scène ne commence Donc j'espère que cet épisode vous aura plu On a encore vu plein de choses N'hésitez pas à revenir dans les commentaires Sur ce qu'on a vu Je vais continuer à tourner Je vais continuer à prendre un petit peu d'avance Parce que déjà je n'arrive pas Tout simplement à m'arrêter J'ai envie de savoir la suite Ce qui va se passer J'ai l'impression qu'il va se passer des choses assez Horribles ici La pluie et tout ça En fait c'est le côté ouverture de la fenêtre en haut Qui montre un chemin Qui me fait vraiment penser qu'on va devoir s'enfuir avec la gamine Donc Je pense qu'il va se passer quelque chose ici Voilà Je vous retrouve bientôt Je ne sais pas trop quand Mais j'espère très bientôt Voilà Portez vous bien Bye bye